On va donc mouler la totalité d'un corps avec le plâtre. On commence par les mains en collant un fil autour du pouce passant sur le haut de la main. On isole maintenant avec de la vaseline et on applique directement le plâtre liquide sur la totalité de la surface de la main. C'est une main qui va être dans une position pendante, on va donc la reposer sur un socle, on va réaliser avec de la mousse. Cette mousse est recouverte d'un tissu absorbant, puis le plâtre est posé sur le tissu. On vient maintenant appliquer la main et la tenir en position et continuer à porter du plâtre en surface pour avoir une épaisseur d'environ 3 à 4 cm sur la totalité de la surface. Quand le plâtre va commencer à durcir, on va tirer sur le fil qui va couper le plâtre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Puisqu'elle est le long du corps. Sur le corps, on a placé du tissu absorbant, du papier absorbant, et on vient poser la main sur le lit de plâtre qu'on a posé sur le tissu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. 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 Voilà, les deux voutes plantaires sont maintenant moulées, démoulées, isolées à la vase digne et elles vontphoner à chaque fois à remettre le corps en place. On va maintenant mouler la jambe gauche. Et poser délicatement sur le corps en massant bien pour faire pénétrer le plat. Aussi sur le plan de joint et ainsi la totalité de la jambe est recouverte. On retire maintenant les bandes de mousse. On vient arranger le plan de joint isolé avec de la vaseline. Et on va recommencer les mêmes opérations de moulage pour la deuxième partie du moule de la jambe gauche. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Tout d'abord en tapant au maillet et l'empreinte doit se démouler très facilement. Elle est légère et solide grâce au tissu de renfort. La deuxième partie est démoulée. Et on passe maintenant à la jambe droite avec la pose du plan de joint en bande de mousse. Puis l'application du plâtre au pinceau et la pose du tissu de renfort. Exactement comme pour la première jambe. La posture est assez difficile. Le modèle ne doit pas souffrir. Il faut donc que l'empreinte soit réalisée le plus rapidement possible. On arrase la première partie, on isole à la vaseline et on applique le plâtre de la deuxième partie. Dans le cas présent, le modèle s'est rasé. Pas indispensable, mais c'est préférable. Et il faut bien entendu bien isoler avec de l'huile de vaseline ou de la graisse de vaseline diluée avec un petit peu d'huile d'amande douce. On vient maintenant finir l'application des tissus sur la deuxième partie. On arrase et on va démouler en vivrant l'empreinte au maillet. Il faut quand même exercer une pression pour arriver à sortir la jambe. On va maintenant passer au moulage du buste. On commence par le dos. Puisque le modèle est assis, on commence par le dos avec une application d'un grand morceau de tissu sur la plus grande partie du dos. Et le modèle va se mettre dans sa position assise. La chaise a été préalablement enduite de vaseline pour que le plâtre ne colle pas dessus. Et on vient maintenant continuer à couvrir de plâtre et de tissu toutes les parties. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! On utilise un plâtre avec une eau tiède à 35-36 degrés de façon à ne pas indisposer le modèle. On applique donc une première couche au pinceau sur la totalité du buste. Et on va venir, comme pour les jambes, recouvrir de tissu valablement trempé dans du plâtre. Tissu de verre spécial, tissu de renfort, qui va donner une empreinte à la fois légère et solide. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501